Bonjour, je m'appelle Patrick Rambaud et je viens de sortir en librairie la quatrième chronique du règne de Nicolas Ier, car ça fait déjà quatre, figurez-vous, c'est pas drôle, mais il faut aller jusqu'au bout. Quand on commence à taper sur un clou, il faut l'enfoncer complètement. Donc je ne peux plus m'arrêter maintenant, c'est plus possible, il faut que je fasse le quinquennat complet. Moi je vais d'un été à l'autre, parce que j'ai besoin de recul. Et aujourd'hui, quand on a six mois de recul, c'est comme quand on avait dix ans ou trois fois. Certaines choses vont tellement vite, elles se bousculent, qu'on a du recul facilement à six mois. Alors comme je fais des dossiers, surtout, parce que je dis toute la presse tous les matins, mais c'est très large, ça va du monde à closeur. Tu vois, c'est effrayant, et puis il faut tout regarder partout. C'est affreux, abominable, je découpe, on fait des dossiers et tout ça là-dessus, et je regarde ce qui reste au bout de six mois. Et il y en a quelques choses qui tombent, des choses qui paraissent très importantes sur le moment, et qui après disparaissent complètement. Je trie, moi j'écris entre mai et novembre. Mais avant, tout ce qu'il y a avant, il faut que j'engrange. Et alors c'est déjà des piles qui montent partout, c'est horrible, et au plafond, je marche en biais chez moi maintenant. Je ne peux plus marcher, c'est effrayant, il faut que j'en jette, il faut que je trie, ce n'est pas possible. Il y a des choses trop anciennes, il faut que je trie. Il y a des choses qui peuvent resservir. C'est ça l'horreur. Eh oui, il y a des gens qui me disaient au début, ça va se répéter. Non, ça ne se répète pas justement. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc là, il y a... Et chaque livre a un peu une tonalité différente, c'est l'année un peu différente à chaque fois, puisque je vais d'un été à l'autre. Et l'année dernière, c'était plus sombre, peut-être. Là, c'est beaucoup plus burlesque. Je commence, quoi, avec la grippe, la grippe est admirable. Après, il y a le procès de Claire Stream, il y a l'EHPAD, il y a tout, quoi. Ça va jusqu'à Versbettencourt, jusqu'à la fin. Et ce qui n'est pas fini quand j'arrête, parce que la réconciliation n'a lieu qu'après. Donc ça va continuer. Mais c'était plus compliqué cette année à faire. Autrefois, un événement chassait un autre, systématiquement. Et c'est pour ça, d'ailleurs. Chaque événement recouvrait l'autre. Et là, c'est plus compliqué, parce que les événements se chevauchent et continuent ensemble, quelquefois. Donc il a fallu organiser. C'était plus compliqué à organiser. Puis rien ne s'oublie. On n'a pas oublié l'EHPAD. Donc les choses restent beaucoup plus. L'idée est venue le jour même du sacre, de cet horrible sacre. Il nous dit qu'il faut faire quelque chose. Ce n'est pas possible, on peut rester les bras ballants. Donc j'ai pensé tout de suite aux chroniques d'André Ribot, dans Le Canard Enchaîné. J'ai dit, il faut refaire la cour. Voilà. Puis j'ai proposé, on m'a dit oui. Je lui ai dit, mais vous êtes sûr, vous êtes certain, vous ne vous trompez pas. Il m'a dit, non, non, vas-y, essaye. Moi, j'ai commencé à faire un chapitre pour voir un peu comment ça pouvait se passer. Je me poursuit, il m'a dit, allez, continue, il faut continuer, c'est pas mal, il faut continuer. Et puis j'ai fait le premier volume. Mais je ne pensais pas en faire autant. Je pensais en faire un comme ça pour voir. Et il se trouve que ce truc a mordu. Ça a pris qu'il y a eu pas mal de public pour ça. Et puis j'étais obligé de faire un second parce que les gens m'arrêtaient dans la rue. Ils me disaient, alors la suite, c'est quand la suite ? La suite, quelle suite ? Puis après, j'ai dit, la suite, en début janvier. Donc à chaque fois, maintenant, c'est le premier début janvier, j'en sors. Jusqu'à ce que mort s'en suive, je vais dire. Je suis entre Paris et Trouville. Donc quand je vais à Trouville, c'est 8-10 jours, par mois à peu près, j'emmène la documentation nécessaire pour 8-10 jours. C'est tout. Dans des valises à roulettes, on a l'impression qu'on déménage à chaque fois. C'est effrayant. Je voulais d'abord faire du cinéma, en fait. D'abord, j'étais illusionniste dans un cabaret quand j'avais 16 ans. Ça s'appelait la boîte à magie. Il n'y avait que des magiciens. C'est un cabaret spectacle. Il y avait des tables, les gens dînaient. On leur faisait des tours à table, ce qu'on appelle le close-up aujourd'hui. Puis après, sur une petite scène, on faisait un numéro chacun. Et j'y suis allé deux fois par semaine pendant un an, à peu près. Mais j'ai toujours été en classe en même temps. Je me suis dit latin en même temps. Ça n'empêche pas. Et puis après, j'avais envie de faire l'IDEC, de faire du cinéma. J'ai vu le programme de l'IDEC. Je suis tombé par terre parce qu'il y avait beaucoup trop de choses trop compliquées. Je n'avais pas envie de passer des examens. Ça m'empoisonnait. Je ne suis resté que deux mois et demi en fac, en fait. Je fais de la fac de Nanterre en lettres parce que c'est pour faire plaisir à ma famille. Il fallait s'inscrire quelque part. Mais j'y suis resté deux mois. J'ai craqué au bout de deux mois. Le premier examen est blanc. Je trouvais ça idiot et j'ai arrêté. Je ne sais pas. J'ai commencé à écrire quand même. Ça ne m'empêche pas. Et puis voilà, c'est venu assez naturellement. J'écrivais. Après, je t'ai fait mon service militaire. Je me suis retrouvé piégé par l'armée. J'avais oublié. J'étais à la cinémathèque toute la journée. Je voyais entre 3 et 5 films par jour à l'époque, je me souviens, dans les années 60. Et puis, même à Nanterre, je n'ai pas été pour aller à la cinémathèque. Et j'ai complètement oublié mon sursis. Donc, le 4 mars 68, je me suis retrouvé dans une caserne. C'était l'armée de l'air. C'était à Évreux. Alors, c'est bien déjà, c'était plus cool l'armée de l'air. Mais je n'ai pas fait exprès. C'était par hasard. Je me suis retrouvé bibliothécaire du colonel. Et en un an, je suis resté 16 mois, mais j'étais bibliothécaire pendant un an. J'ai dû voir un client en un an à la bibliothèque. Donc, c'était assez reposant, si vous voulez. Et un ennui mortel. Le privilège de manger aux mess-officiers, je me souviens d'un couscous qui était délicieux. Il y avait un chef marocain qui faisait un couscous superbe. On mangeait dans la cuisine. C'est meilleur qu'en salle, évidemment. C'était parfait. Ça, c'était parfait. C'est un bon souvenir, c'est le couscous. Ce qui m'a changé la vie, c'est le prix Goncourt. C'est pourquoi j'ai accepté, quand on m'a demandé, j'ai accepté de rentrer à l'Académie Goncourt. À cause de ça. Parce que je me dis, ça change la vie. Donc, si on peut changer la vie de quelqu'un, c'est pas mal. Donc, je comprends ce que ça fait, ce que ça provoque. Et ça m'a vraiment changé la vie. Je me suis mis à vendre des livres, enfin, à en vivre complètement à partir de là. J'ai toujours écrit pareil. Quand on était actuel, j'étais actuel pendant des années, quand on avait un journal, on écrivait, on réécrivait tout. On était trois pour écrire, pour refaire. Donc, l'écriture, ça allait. Ça décoince le journalisme. Ça décoince. Même quand on fait des longs articles, je me souviens d'un article qui était 90 feuillets. On ne fait plus ça aujourd'hui. Sur le nettoyage de Barbès par la police. Je l'ai écrit pareil qu'un livre, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Moi, je ne dis pas que la presse, mais j'ai tous mes bons vieux classiques que j'adore. Jules Renard et autres. J'en lis de temps en temps pour me reposer. Pas faire uniquement que des lectures utiles. C'est assez horrible, d'ailleurs. Je ne dis que des choses nécessaires. Et puis, je lis maintenant. Je lis la plupart de la production contemporaine à cause du Goncourt. Ça commence à arriver vers fin mai. De fin mai à fin août, c'est pas mal. Mais ça, c'est bien. Ça me repose un peu de sa majesté. J'écris en même temps les chroniques et en même temps je lis. Ça me donne un peu d'air. Ce n'est pas mauvais. Il faut aller dans la librairie. Je ne crois pas qu'on puisse commander des livres sur Internet. Ça n'existe pas parce que même pour la documentation de l'époque de Napoléon, on trouve des choses comme ça, par hasard, étonnantes. J'allais chez Claveroy à l'époque, qui était la grande librairie historique de France. C'est un livre ancien. Et je savais ce que je cherchais, mais je trouve toujours autre chose. J'ai trouvé, je me souviens, un livre publié en 1827 à Bruxelles sans auteur, sans nom d'auteur. Comment voulez-vous trouver ça ? C'est toutes les conversations que Napoléon a eues avec les gens qui venaient de France et d'Italie pour lui demander de revenir à l'île d'Elbe. Et toutes les conversations qui sont notées. Et c'est assez étonnant de trouver ce bouquin. Je ne sais pas comment j'aurais pu le trouver ailleurs. Pas d'auteur en Belgique 1827. Alors ça c'est champagne à ce moment qu'on en trouve quelque chose comme ça, un filon de ce genre. Champagne. J'étais trop content. J'ai vu qu'on réédite un peu Mirbeau en ce moment. Alors il y en avait un ou deux qui me manquaient. J'ai racheté des choses comme ça. Oui, parce que j'ai une grosse bibliothèque quand même chez moi. Elle est tellement grosse qu'il y a des livres partout. Et quelquefois, j'ai eu le besoin d'un livre. Je le vois. Je sais où il est. Tout au fond, tout là-haut. Mais il y a tellement de choses devant, de bouquins, de piles et tout, que j'en aurais pour une journée à dégager. Donc à ce moment-là, je le rachète en poche. Vous voyez, c'est effrayant comme histoire. C'est idiot, mais il y a des livres qui me sont inaccessibles chez moi. C'est horrible. Moi, je prends mon temps. Depuis le concours, je prends mon temps. Je ne me relis jamais parce que je corrigerai tout à chaque fois. Donc ce n'est pas la peine. Il ne faut jamais se relire. Je tape. Moi, j'ai des machines portatives. Deux machines Olivetti, les Terra 32, un ruban. J'ai un lot de rubans à vraisemblable parce que ça va disparaître un jour. Et puis voilà, je tape à la machine. Je recorrige dessus. Et je retape et je recorrige. Je ne fais pas de comparaison. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'aurais bien aimé écrire Salambo de Flaubert. Salambo, c'est pas mal. C'était le premier que j'ai lu de Flaubert quand j'étais en classe de 4e. C'était un peu le scope couleur quand même. Moi, je ne pourrais pas me promener sans un livre. De toute façon, c'est un peu en sable que je voyage sans bouquin. J'ai toujours deux ou trois pléiades. Par exemple, ça fait moins de place. La pléiade de Machiavel qui est passionnante parce qu'il y a toute l'histoire de Florence qui était remarquable de Machiavel qu'on connaît moins, qui est très bien. Même, je me suis racheté la dernière édition de Molière de la pléiade pour l'avoir en pléiade aussi. Et puis voilà, je peux m'érimer, n'importe. Un petit peu Saint-Simon, mais pas trop. Parce que Saint-Simon, finalement, est assez fatigant à lire au bout d'un moment. Ce n'est pas le plus marrant de la Terre. Même s'il a fait des portraits d'une vacherie indicible. Et même s'il traite les gens de Fouine comme notre ami Guillon. Moi, je sais, c'est le portrait de l'abbé Dubois, d'ailleurs, qui est redoutable, qui est beaucoup plus vache que les portraits de Guillon. Saint-Simon. Il traite l'abbé Dubois de Fouine. C'est une vieille chose, ça. C'est-à-dire l'écriture, l'écriture. Je ne sais rien faire d'autre, en fait. La cuisine, d'accord, mais je ne vais pas ouvrir un restaurant. Cette salle-là, c'est vraiment le boulet, ça. Il faut se lever à l'aube, faire les courses, et c'est abominable. Écrire, c'est exactement comme faire la cuisine. Ce sont deux actes très complémentaires. J'avais dit ça autrefois à la télé, quand j'ai eu le Goncourt. Immédiatement, la semaine suivante, j'ai fait une émission de deux heures sur le pot-au-feu à France Interme. C'était effrayant. Donc, j'espère que vous allez lire la quatrième chronique du règne de Nicolas Ier, un petit peu comme si vous mangez mon pot-au-feu. Bon appétit, donc ! Sous-titrage ST' 501